... Bonjour, M. l'Avassadeur, M. le ministre conseiller, Bonjour à toutes les autorités, Mireille et Lili. Et je remercie beaucoup vivement l'école de Chaillot pour me donner l'opportunité de prononcer cette liaison inaugurale. Je sais que je suis dans une institution très prestigieuse pour l'architecture et le patrimoine. Et c'est donc un grand honneur pour moi d'être ici et de participer à cet événement. D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas un architecte spécialisé en restauration du patrimoine, mais que je suis simplement un architecte qui travaille souvent dans des environnements marqués par la présence du bâtiment ancien. Je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de faire des projets en site historique, en Espagne et en France, dont la plupart ont été reconnus et publiés dans des livres et revues d'architecture. Tous ces projets montrent une évolution à partir de quelques principes d'architecture initiaux qui sont essentiels pour valoriser l'ensemble de mon travail comme architecte. C'est pourquoi je commencerai pour retracer ma formation et mon évolution au long de ma trajectoire. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Sébastien, au Pays Basque, un beau lieu où la nature et l'architecture se trouvent dans un équilibre particulier. Une ville qui ressemble un peu aux villes françaises du XVIIIe siècle, comme Bordeaux par exemple, avec des maisons en pierre, mansardées et surtout avec un tracé urbanistique très régulier. À Saint-Sébastien, il ne reste presque aucune architecture antérieure au XIXe siècle, car la ville fut brûlée par les Anglais pendant la guerre d'indépendance de 18-18-1814. Et c'est pour cela qu'il y a un tracé régulier, réalisé au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. À Saint-Sébastien, il n'y a pas de grands monuments du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Au contraire, c'est la ville comme ensemble qui a une grande qualité. Et par conséquent, elle a été une référence importante pour me rendre compte que l'architecture est toujours en rapport avec la ville et avec les paysages. Néanmoins, j'ai dû visiter d'autres villes et paysages pour apprécier la valeur des monuments du passé, connaître les églises romans d'Espagne ou de France, les grandes constructions romaines ou les temples grecs de Sicile ou de la Grande Grèce. Mais l'esprit d'une ville ordonnée par une architecture plutôt anonyme, mais efficace pour construire la cité, je l'avais appris déjà à Saint-Sébastien. Je fais mes études d'architecture à Pampelune, une ville beaucoup plus ancienne que Saint-Sébastien, située dans une région, la Navarre, dotée d'un grand patrimoine historique, surtout du Moyen-Âge. C'est l'architecture romaine avec l'épaisseur de ce mur et la lumière qui s'introduit et se reflète à l'intérieur de ces espaces qui m'a alors touché profondément. J'ai appris à travers l'architecture romaine que j'ai étudié intensément dans mes premières années à l'école d'architecture, l'importance de la matière, de la lumière et les rapports entre elles. Beaucoup plus tard, dans les projets de l'église de Val de Maqueda, que je montrerai après, j'ai pu retrouver ces sensations à travers d'autres langages, d'autres matériaux. Mon premier voyage en Italie, à 20 ans, a été pour moi une révélation. J'ai beaucoup dessiné à Rome, à Ravenne, touché par un esprit de grandeur que je ne connaissais pas. Une architecture d'un niveau supérieur aux autres que j'avais déjà visité en Espagne ou en France est d'une extrême beauté. Donc, l'Italie a été pour moi un important point de rencontre avec l'architecture et l'histoire, un lieu où j'ai pu apprécier cet art dans toute sa splendeur. A la fin de mes études d'architecture, j'ai eu l'occasion de connaître Aldo Rossi et de lire son chef-d'œuvre, l'Architectura della città, qui m'a impressionné vivement. D'Aldo Rossi, plus intéressant, à mon avis, par ses travaux théoriques que par la plupart de ses œuvres, j'ai appris que l'architecture n'est pas seulement un ensemble de monuments isolés ou des belles villas modernes, mais qu'elle fait partie d'un tissu urbain et d'un paysage. C'est pour ça que j'ai commencé ma trajectoire en écrivant un livre sur les anciennes villes du Pays Basque, dont j'ai pu analyser les caractéristiques formelles et les typologies qui composent leur tissu urbain. Cet apprentissage a été très important pour moi, non seulement pour connaître un ensemble de villes de mon pays, sorte de Bastide, à l'origine du Moyen-Âge, mais aussi pour analyser les processus de transformation de l'architecture et de la cité au cours du temps et en rapport avec les permanences des sites. Plus tard, et à travers tous mes projets, j'ai découvert que la question de permanence était très importante, en particulier si l'on travaille dans les centres historiques, mais qu'en fait, les permanences sont partout car l'histoire de lieu est toujours présente. comme mon présentateur y a déjà montré, j'ai ensuite soutenu une thèse de doctorat intitulée « Les projets classiques en architecture » qui a été traduite aussi en français. Il s'agissait d'un essai théorique dans lequel je cherchais à trouver les racines d'une architecture rationnelle en rapport avec l'histoire et que je voulais capable d'application à l'architecture contemporaine. Le but de ces textes était peut-être un peu naïf car j'étais trop jeune et je n'étais pas encore capable d'analyser la grande complexité d'une réalité architecturale comme l'actuelle dans laquelle, à mon avis, n'est pas possible d'arriver à un accord suffisant entre les architectes pour établir des principes communs. Néanmoins, c'est dans cet esprit que j'ai projeté et construit quelques-uns de mes premiers projets dont la reconstruction de l'église de Santa Cruz en Medina de Rio Seco à Valladolid qui est sans doute un des plus importants de mes premiers projets, entre mes premiers projets. À Rio Seco, il s'agissait de reconstruire une église qui était récemment effondrée presque entièrement. Donc, je lui ai dit projeter une nouvelle façade latérale et une nouvelle nef centrale que j'ai couvert avec une voûte en berceau en bois. j'essayais de ne pas faire une reconstruction littérale mais une reconstruction typologique avec des matériaux contemporains. Je m'inspirais du modèle albertien ou plutôt mieux vignolien auquel l'église appartenait à l'origine mais qui avait été dénaturée par une décoration baroque. D'autre part, je ne pensais pas au portant d'introduire un langage moderne en contraste avec l'architecture de l'église mais j'ai cherché à introduire un langage intemporel dans un esprit de celui que j'avais proposé dans les projets classiques. Beaucoup plus tard, j'ai découvert qu'à Munich l'architecte Hans Dolgast avait reconstruit l'Alte Pinacothèque dans les années 50 dans un esprit très semblable à cette reconstruction. Le projet de Medina-Rioseco était un de mes premiers projets où je me suis trouvé devant un important bâtiment historique avec un problème de permanence. Mais en même temps que j'ai fessé la reconstruction de l'église de Riosseco, je travaillais aussi sur un autre projet très intéressant. La construction de nouveaux couvents à l'intérieur de la toiture de l'église baroque de l'ancien couvent Sainte Thérèse à Saint-Sébastien. Ces projets installés à l'intérieur des murs de l'ancienne église s'appuient sur une structure en bois la mêlée collée en deux étages. La lumière s'introduit à travers de lucarne et depuis de lumières. Le langage est plus essentiel que celui de Riosseco. On dirait plus approprié pour un couvent. Voilà l'intérieur de la bibliothèque. Un peu plus tard, à la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai projeté et construit un de mes plus grands projets, la bibliothèque de la OUNED à Madrid, qui peut être considéré comme la fin de ma première étape comme architecte. C'est à mon avis le dernier projet influencé par l'esprit du projet classique, mais en même temps, où l'on peut trouver aussi un esprit plus contemporain. En fait, le plan était classique, un plan carré avec un sac central. Mais l'espace était fluide et on pourrait dire corbusien. Il est chaud, mais d'un chaleur nordique, fourni par la lumière et les revêtements en bois, ce qui ressemble aux atmosphères d'Asplum ou alto. Ici, il n'y avait pas de permanence, quand il s'agissait d'un projet complètement nouveau et isolé dans les contextes. Mais il restait le poids de l'histoire de l'architecture présente dans la géométrie et dans la composition, qui malgré tout était fortement contemporaine. On voit ici les rapports entre les carrés qui viennent représenter par la toiture et même pour la grille de la structure et les cercles des différents étages de lecture. C'est à ce moment que j'ai entrepris des voyages qui m'ont influencé ma trajectoire. quelques-uns en Suède et Finlande où j'avais visité les œuvres d'Asplum, Leverenz ou Alto et d'autres du Moyen-Orient en Turquie, Syrie ou Palestine. Je suis rentré vivement impressionné par le bâtiment de Leverenz, les églises en particulier, par la lumière noire qui s'introduit à travers des gros murs en briques également noirs, ce qui crée une ambiance archaïque et intemporelle. Cela m'est rappelé par ailleurs beaucoup l'architecture romande que j'avais étudiée dans ma jeunesse mais aussi l'ambiance du bâtiment en ruine que j'avais visitée à Rome ou en Syrie. En fait, l'architecture de Leverenz a un rapport exceptionnel avec le passé et la contemporanité. La restauration de l'ancien hôpital Del Rey en Melilla sur la côte africaine qui appartient à l'Espagne est un projet que l'on pourrait inscrire dans un esprit plus évolué que j'ai commencé à dessiner avec ses voyages et avec l'expérience artiste qui apporte de la maturité. Le plus intéressant de ces projets était la nouvelle façade construite en briques avec des petites fenêtres et une grande toiture en béton armé à travers laquelle s'introduit la lumière. À l'intérieur, l'espace a une aire de monumentalité et d'intemporalité avec des références contemporaines dans un esprit qui, sans oublier les références de mes anciens projets, en introduit d'autres nouvelles. Ce n'était pas encore un projet mûr par rapport aux autres postérieurs, mais avec cet hôpital, j'ai esquissé une ligne nouvelle, peut-être plus approfondie que la première, une ligne dans laquelle les références modernes étaient plus pressantes, mais où j'ai cherché en même temps à trouver une harmonie entre histoire et contemporanité sans contraste. Les projets de la place d'Azcoïdia sont les premiers espaces publics que j'ai construits. Elle est située dans la périphérie du centre historique où se développe l'ancien faubourg médiéval. Je cherchais à construire un espace intemporel entièrement en pierre avec un mur de schiste qui définit la limite de l'espace par rapport au paysage. J'ai déplacé une ancienne fontaine, une ancienne fontaine baroque à l'intérieur de l'espace pour établir un point de référence avec l'histoire de la ville et j'introduis aussi une grande sculpture de Jorge Oteiza à la fin de la perspective de la calle Mayor de la rue principale. Il y avait aussi de permanence non seulement le tissu urbain du centre médiéval mais surtout il y avait là du palais médiéval l'ancienne l'ancienne torre d'Irizar et la tour Balda. Ces dernières étaient d'une tour médiévale qui avait appartenu à la mer de Saint-Ignace de Loyola. À ce moment-là au retour d'un voyage en Suède je reçois la commande de l'église de Saint-Lorenzo de Valdemarqueda un de mes projets les plus petites mais en même temps un de plus expressif. À Valdemarqueda il restait l'abside d'une ancienne église gothique un abside gothique assez grand que je voulais mettre en contact avec une construction plus bas contemporaine mais dans un esprit archaïque dont la lumière et l'estructure définissent la qualité de l'espace. une enduite très léger sur le mur en briques permettait de créer un mur d'une forte texture renforcée par la lumière qui glisse sur le mur. Sur ce mur s'appuie une structure en béton armée d'une texture forte sur laquelle monte une structure en bois. ce sont les éléments d'un projet assez simple mais très émouvant. Voilà divers éléments la porte la vignetière et le mur avec l'enduit. à ce moment-là j'ai commencé un autre projet en fait le projet de Valde-Makeda était presque contemporain du concours des scolades pièces ou l'ancien collège des piaristes de la Vapies un concours gagné en 1996 mais dont la construction finit en 2004 huit ans après. Les scolades pièces sont sûrement premiers projets le plus connu même hors de l'Espagne et peut-être un de mes plus personnels. L'opportunité de construire ces bâtiments et non seulement de les projeter a été une grande expérience pour montrer toutes mes idées à propos de la ruine la permanence et les rapports avec les projets contemporains. Il y avait là un rapport direct avec la ruine que j'ai proposé de ne pas reconstruire mais d'occuper. voilà des images de la ruine avant l'intervention avant de mon projet. Une image des années 50 il avait été détruit brûlé pendant la guerre civile il restait seulement la partie centrale les dômes et une partie de la nef. J'ai trouvé que ces parties de maintenir la ruine de ne pas la reconstruire mais de l'occuper était le parti le plus naturel le plus direct mais en même temps le plus sophistiqué et contemporain en contraste avec la reconstitution. Il ressemblait aux transformations des bâtiments romains au Moyen-Âge à l'époque où le palais des Dioclétiens esplit ou espalato est devenu une cité où les temples grecs des Syracuse est devenu cathédrale dont il s'agissait de reconnaître qu'un bâtiment historique est un être vivant et non seulement un reste archéologique. L'ancienne église de Scolaspias est devenue une bibliothèque moderne mais qui occupe un bâtiment en ruines. C'est ces caractères qui s'expriment à travers les projets. Voilà la coupe longitudinale de l'église transformée en bibliothèque. Voilà la façade à la place une façade nouvelle mais construite avec des éléments avec des briques anciennes de la ruine et avec un lapidarium divers matériaux diverses pierres appartenant à une ancienne porte. Voilà l'ensemble avec la façade nouvelle et avec les dômes qui restent en ruine. Il est couvert seulement à un niveau inférieur pour maintenir cet esprit de la ruine de la transparence à travers les fenêtres et le ciel. et voilà l'entrée. Voilà l'intérieur de l'église de l'ancienne église transformée en bibliothèque. on s'aperçoit de deux différentes échelles d'une part l'échelle monumentale l'échelle de l'ancienne église baroque et par ailleurs l'échelle qui fournisse le lamp une échelle à 2 mètres 30 c'est-à-dire une échelle humaine qui est introduite et fournie à travers les lampes et à travers l'ameublement qui évoque aussi en certains sens l'esprit des anciennes bibliothèques monacales. La grande lampe centrale aussi placée à l'intérieur du dôme à l'intérieur de l'espace central renforce aussi cette échelle par rapport à l'échelle monumentale. Voilà un élément nouveau aussi dans l'église un deuxième plan qui s'appuie sur des poutres en béton armé des poutres avec une texture qui est donnée par les coffrages en bois et on verra après mieux la grande fenêtre qui établit la référence entre l'extérieur et l'intérieur de l'église et comme la lumière toujours glisse sur le mur lumière en briques et s'introduit à travers la voûte comme si comme si la ruine encore soit vivante l'espace central avait la grande lampe la couverte plus bas que l'auteur totale du dôme la lampe centrale une vue au sens contraire vers la rue cet esprit de la ruine c'est même un esprit d'un espace ouvert n'est pas fermé il n'est pas proprement un espace intérieur qu'on cherche mais un espace qui a un rapport avec l'extérieur qui n'est pas fermé qui n'est pas vraiment couvert qui reste en ruine en certains sens plusieurs vues dans la nuit où les contrastes entre la lumière artificielle qui donne l'échelle humaine et le mur qui ne sont pas illuminés fournit aussi un contraste plus fort entre l'ancienne et le moderne mais un contraste qui est aussi harmonique voilà la grande fenêtre une fenêtre en longueur on pourrait dire comme ça qui ouvre la bibliothèque à l'extérieur une photo faite aussi pendant la nuit mais on devait y projeter aussi un bâtiment nouveau et par conséquent apparaissaient non seulement les problèmes du rapport avec le bâtiment ruiné de l'église mais aussi avec l'architecture ancienne du quartier il s'agit d'un bâtiment contemporain sans aucune condition particulière qui ne répond à aucun règlement de conservation du quartier il n'y avait pas l'obligation par exemple de toiture à deux pentes ou des fenêtres verticales mais je trouve qu'il y a un rapport matériel avec l'église d'à côté avec le reste de l'église d'à côté l'abrique artisanal de la façade en fait l'ensemble est harmonieux et cela a permis de réfléchir à propos des règlements quelquefois trop contraignants qui ne permettent pas d'introduire d'architecture contemporaine dans les centres historiques voilà aussi l'escalier intérieur de ce bâtiment un escalier qui fait la transition la rencontre entre le mur de l'église de la bibliothèque et le nouveau bâtiment un élément très fort construit en béton armé avec un coffrage en bois aussi et qui apporte on dirait un élément de contemporanité mais en même étant un élément orienté vers le passé au sens de piranèse au sens de trouver une image puissante dont la ruine est renforcée le projet du parvis de la cathédrale de Reims a été aussi un projet très important par rapport aux permanences à Reims l'espace devant la cathédrale était un vide trop grand et les monuments avaient perdu son échelle initiale par rapport à son environnement il n'était pas possible de reconstruire l'ancien tissu urbain disparu au long du 19e et 20e siècle mais on pouvait reconstituer la géométrie en la rendant plus irrégulière et en fragmentant l'espace à travers la topographie même de la place voilà le plan voilà l'état initial le plan avec la nouvelle géométrie on a réduit la profondeur de la place c'était la profondeur originelle pour s'approcher à la façade de la cathédrale même en introduisant ce nouveau parvis qui avait disparu au 18e siècle et qu'on a reconstruit dans son esprit plus moderne contemporain en même temps la géométrie qui s'inspire dans les tracés anciens des îlots du 18e siècle mais avec l'introduction ce sont des vides ce sont des plateformes en pierre minérales une plateforme minérale ici et une plateforme verte végétale de ses côtés du côté du palais justice on voit cette plateforme plateforme végétale et la plateforme minérale les points centrales de la place des nouveaux parvis avec les deux plateformes que j'avais déjà parlé avec la topographie avec le talus tout en pierre ici le parvis les nouveaux parvis la comparaison entre l'échelle de la façade monumentale et la longueur la largeur en réalité la largeur de la place plus proportionnée que par avant à la façade avec la topographie irrégulière avec le petit talus talus comment la la place se développe aussi au sens perpendiculaire à la à la façade s'oriente aussi vers la façade du palais de la justice et les fonds qui est fourni par les arbres c'est un fond qui appartient déjà au 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 bâtiment ancien mais qui est fourni qui est construit à travers la végétation qui va toujours grandir et va proportionner aussi un espace toujours plus réduit toujours plus plein par rapport à la cathédrale les banques et une fontaine en pierre une pierre qui ressemble beaucoup à la pierre de la cathédrale le talus la topographie les banques qui est un élément qui toujours présent qui définit l'espace de la place à la fin du chantier des REMS en 2008 j'ai gagné notre concours en France à trois aussi avec l'agence Tienogala Solaïka pour le projet de construction d'un centre de concret un projet fini en 2014 il s'agit d'un projet très complexe comme on verra d'une échelle plutôt moyenne mais grande par rapport au tissu urbain de la ville qui est composé de petites maisons avec des façades très étroites médiévales et avec un ensemble d'églises gothiques intercalées entre elles on voit aussi je reviendrai sur cette image que je trouve très importante pour le projet le rapport entre les églises gothiques des Troyes et les petites maisons il s'agit de l'église Saint-Jean construire au milieu de cette ici possède un grand problème d'échelle j'ai néanmoins essayé d'inscrire un bâtiment contemporain bien que respectué avec le passé je veux dire qu'à Troyes il existe chez la population un grand esprit de respect pour la ville dont le centre historique est vraiment très beau et très bien conservé comme on le voit ici on trouve ainsi plusieurs associations de défense du patrimoine certains étant radicales et d'autres plus modérés il existe aussi un règlement de protection pour les centres de la ville qui fait loger d'un secteur sauvegardé l'expérience du débat avec ces associations a été intéressante même si à certains moments il y a eu des tensions logiques d'autre part et quelques difficultés pour nous faire comprendre les parties on voit ici les sites du projet l'ensemble du centre historique les rapports avec le tissu urbain des petites maisons et l'église gothique les églises gothiques il y a plusieurs avec des beaux vitraux aussi le bâtiment dans la préfecture 19e siècle et le conseil du département qui ont voulu faire les sanctions comme je dis comme je dis les parties a été depuis le début de ne pas projeter un bâtiment unitaire mais plutôt de les concevoir comme un nouveau fragment de tissu urbain de la ville car il ne s'agissait pas seulement d'un problème d'échelle mais aussi des morphologies urbaines donc on a étudié différents exemples du tissu urbain comme j'ai vu comme j'ai montré pour établir des principes de composition et en particulier du rapport entre les églises et les tissus des maisons on a trouvé des exemples très intéressants pour les appliquer au projet comme l'alignement de la neve latérale de Saint-Jean avec le tissu des maisons que j'ai déjà montré je m'aperçus que la ville avait une échelle très précise que les nouveaux bâtiments devaient respecter en revanche les matériaux employés étaient très divers et par ailleurs je ne voulais pas faire un bâtiment répétant l'image d'une maison à colombages mais un bâtiment public contemporain c'est pourquoi j'ai choisi de les construire en béton armé mais avec deux menu séries et des toitures en bois le parti était difficile à accepter pour les associations en principe du patrimoine mais nous avons eu un accord auquel il a contribué beaucoup l'appui de l'ABF Jean-Luc Le Monnier que je vais citer je suis très content de ce bâtiment qui a gagné un prix d'architecture en Espagne surtout parce qu'il peut devenir l'exemple d'un bâtiment contemporain au coeur d'un centre historique et qui dialogue avec le tissu ancien voilà la façade sur la rue de la libération excusez-moi sur la place de la libération avec les souaséments en béton armé avec un coffrage en bois c'est ça que j'ai montré aux associations j'expliquais que je voulais laisser la la trace la trace de un bois sur le bâton comme la mémoire des maisons en bois de la ville sur cette poutre sur cette souasément qui est souasément contemporain mais au même dans le même esprit que ces souaséments anciens de cette maison par exemple souasément des anciennes maisons troyennes je puis une structure en bois à la mêlée collée et une toiture en pente de bois aussi voilà la porte monumentale d'entrée dans cette petite quartier comme j'avais déjà dit il ne s'agisse pas d'un seul bâtiment ils sont en réalité du bâtiment les bâtiments de l'Ouid-Orient et les bâtiments des centres administratifs mais ça a un rapport comme un petit quartier il y a un rapport entre eux il s'agit d'un petit quartier dont la porte d'entrée c'est pas la porte d'un seul bâtiment mais la porte du quartier vraiment à l'intérieur en traversant cette porte on arrive à cette petite place où on voit sur le fond l'Ouid-Orient il y a une grande fenêtre sur laquelle depuis l'Ouid-Orient on voit aussi la place voilà le bâtiment administratif c'est un rapport qui ressemble dans un sens contemporain le rapport entre les églises que j'avais montré la monumentalité des églises l'échelle monumentale des églises et l'échelle plus modeste plus petite des maisons du sur-vingne des maisons voilà les rapports à la rue périmétrale l'Ouid-Orient les bâtiments administratifs et c'est l'humain que c'est la salle du conseil du département qui vole un peu sur la rue un détail de la façade de l'Ouid-Orient où j'ai pris d'une part les disons les la forme des des fenêtres des nefs gothiques des églises comme l'église de Saint-Jean mais en même temps j'ai pris des références d'Auguste Perret ou d'Arne Jacobsen pour construire ces bâtiments dans un esprit plus contemporain voilà la façade du bâtiment administratif la façade en angle parce que elle suit le tracé de la rue avec l'élément de la salle du conseil toujours en béton armé avec les coffrages en bois et les munisseries en bois avec un rythme vertico vertical un rythme vertical qui qui renforce la verticalité et s'inspire aussi dans la verticalité de maisons de petites maisons troyennes l'intérieur du bâtiment voilà d'abord la salle polyvalent qu'on avait vu depuis la place de la révélation c'est un espace on dirait ouverte c'est un espace qui est fermé seulement avec du verre mais qui est en réalité comme un marché couvert un espace ouvert à la place c'est pour ça c'est pour ça que l'intérieur et l'extérieur ont le même langage il s'agit d'un espace d'une réalité constructive évidente un peu inspiré aussi dans l'église de Val de Maqueda l'intérieur de l'église de Val de Maqueda avec la superposition entre un sous-basement en béton armé et le poudre en améli l'intérieur de la cafétéria que c'est on dirait la neuf latérale la neuf latérale de cette église contemporaine que c'est l'horridorium cette neuf latérale que nous avions vu dehors et qui par l'intérieur il y a aussi et là aussi des vitraux qui donnent cette couleur à l'intérieur de l'espace voilà l'escalier qui monte à l'église d'orion à l'espace au deuxième plan de l'église d'orion et voilà aussi la salle de la salle du conseil c'est une salle couverte par une toiture très léger par contraste avec la salle polyvalent on dirait qu'il s'agit d'un vellum un vellum et c'est comme un espace comme un petit théâtre ouverte mais qui est couvert provisoirement avec un vellum l'expérience l'expérience la plus récente que j'ai eue en rapport avec la permanence architecturale est la place du Samon à Teluel en Espagne le site le site est un trou au cœur de la ville produit par les bombardements de la guerre civile un site très petit et profond à l'intérieur d'un îlot du centre historique le bâtiment de l'environnement n'a pas d'intérêt architectural hormis la tour montresque de Saint-Pierre qui est placée dans le même espace mais à un espace supérieur voilà la tour la plus ancienne la plus ancienne entre les tours montresques de Teluel qu'on a montré auparavant avec construite en briques et aussi avec céramique voilà la tour de la cathédrale cette tour appartient à une église où demeurent les maux soleils de los amantes de Teluel il s'agit d'une histoire médiévale d'un couple qui ressemble à celle de Roméo et Juliette ce qui attire beaucoup le tourisme comme la place était très sombre et peu accueillante pour y rester et que les maux soleils étaient la chose la plus attirante dans l'espace j'ai préféré proposer une promenade architecturale entre les deux niveaux pour y conduire les touristes depuis le niveau d'entrée de la place jusqu'au niveau supérieur du mont soleil et de la tour j'ai projeté deux éléments un escalier monumental et une fontaine le premier construit la promenade entre les deux niveaux la deuxième fournit un socle à la tour depuis le niveau 20 de la place voilà l'escalier et les socles fontaines j'ai essayé d'introduire un langage contemporain mais en rapport avec la permanence du site en particulier avec la tour Saint-Pierre c'est pourquoi j'ai introduit de la céramique dans la fontaine avec les couleurs typiques de l'architecture mauresque de Teluel de la céramique mauresque de Teluel ou les balustres en pierre du travers vertin dans l'escalier qui ressemble aux colonnettes de la tour mais j'ai introduit aussi le béton lavé dans la fontaine pour les socles de la tour qui semblent ainsi vieillis par l'action du temps c'est le rapport entre le mur vieilli en brique de la tour de la tour mauresque et le mur contemporain artificiellement on dirait vieilli voilà la fontaine des nuits et la tour bon je viens de montrer ma trajectoire professionnelle et les rapports entre la plupart de mes projets et les permanences des sites maintenant je vais parler des questions plus générales d'abord je voudrais affirmer qu'à travers cette expérience en Espagne et en France j'ai trouvé que les règlements de protection se ressemblent partout même si en Espagne il n'existe pas d'architectes comme les ABF en France en fait en Espagne c'est difficile de dialoguer avec les historiens ou les archéologues qui n'ont pas une formation d'architecte comme en France et ça pose des problèmes là-bas heureusement j'ai été très libre au moment où j'ai projeté l'église de Valde-Makeda ou les Escoles de la Spie car il s'agissait des projets publics mais pour les projets privés je sais qu'il n'y a plus de difficultés il s'agit des difficultés que j'ai trouvées aussi en France avec certaines associations de défense du patrimoine comme j'avais déjà dit à propos de l'incompréhension par les non-spécialistes de l'architecture moderne même si on essaye de faire une architecture en rapport avec celle du passé il s'agit peut-être de questions trop utiles pour les gens et c'est pour ça qu'ils considèrent plus direct le pastiche que la vraie architecture et ça vient depuis longtemps même depuis la naissance du mouvement moderne c'est vrai qu'au début l'architecture moderne est née contre l'architecture du passé du moins du passé plus récent les avant-gardes du XXe siècle ont preché contre les beaux-arts en même temps que le plan du Paris de les Corvissiers par exemple proposait la destruction de la plupart des centres historiques on dirait que l'architecture moderne comme toute l'art moderne a favorisé l'invention comme principe par opposition à la mimesis de l'art et de l'architecture classique et ça a signifié que les avant-gardes ont méprisé le rôle de l'architecture ancienne comme principe de connaissance pour l'enseignement et pour l'enseignement de l'architecture Dans les années 50 en Italie et en Allemagne après la destruction de la seconde guerre mondiale on a eu un grand débat à ses propos et des résultats de qualité qui sont encore de référence Une architecte prestigie et théoricienne de l'architecture comme Ernesto Nathan Rogers qui appartenait à l'agence BBPR a défini les mots permanente ambientale pour exprimer un nouveau rapport entre l'architecture ancienne et la moderne sans oublier les principes d'architecture moderne Il s'agissait d'établir une harmonie pour rendre possible la cohabitation de différentes architectures dans les centres historiques endommagées par la guerre Tout en suivant ce parti des architectes comme Albini ou Gardella ont réalisé deux projets en centre historique comme la tour Velasca à Milan ou la maison à Venise ayant chacun des parties architecturaux différents mais toujours avec un rapport très fort avec le tissu historique En Allemagne le débat a été conduit par l'architecte de Cologne Rudolf Svart et par l'architecte de Munich Hans Dolgas que j'avais déjà cité qui a reconstruit la alte pinacothèque de Munich un vrai chef d'oeuvre de la reconstruction après la guerre Voilà la partie reconstruite du bâtiment Dans l'ancienne alte pinacothèque chef d'oeuvre de l'architecte von Klense construit au 19ème siècle et fortement endommagé par les bombardements Dolgas a fait une reconstruction essentielle en supprimant toute la décoration et en réduisant l'architecture à l'expression de matériaux et de la construction mais en respectant toujours la composition et l'ordre du bâtiment ancien C'est comme ça que l'architecte a trouvé un juste équilibre entre l'architecture ancienne et moderne Mais déjà avant la guerre mondiale en Suède Gunnar Asplund avait proposé un premier projet moderne un rapport avec la permanence avec son extension du tribunal de Goteborg Asplund a réussi à faire pour la première fois un espace absolument moderne à l'intérieur d'une façade aussi moderne voilà l'espace intérieur voilà la façade mais qui s'accorde très bien avec le vêtement néoclassique du tribunal Il a établi à mon avis un rapport très intelligent entre l'ordre classique du bâtiment ancien et la grille de la façade nouvelle en déplaçant l'axe de la composition au centre entre les deux bâtiments Néanmoins ce projet n'a été pas apprécié par les habitants de la ville même s'il a été reconnu par ses spécialistes et il forme maintenant une page de l'histoire de l'architecture moderne Dans ces projets on peut examiner les problèmes qui posent un bâtiment d'architecture moderne qu'on pourrait définir même d'architecture contemporaine en rapport avec le goût de la population C'est vrai que le goût a évolué et que le poids de l'architecture moderne est aujourd'hui beaucoup plus important qu'auparavant Mais la valorisation par la population de l'architecture contemporaine par rapport à l'architecture ancienne n'a pas beaucoup changé depuis les premières années du mouvement moderne En fait une part importante de la population considère que l'architecture contemporaine n'a pas sa place dans les centres historiques C'est pourquoi ils préfèrent conserver les façades anciennes au lieu d'introduire des façades nouvelles En ce qui me concerne évidemment je ne suis pas d'accord avec ces positions mais j'estime qu'il faut avoir une attitude particulière pour construire dans les centres historiques L'exemple d'Asplund ou des architectes des années 50 montre à mon avis un esprit d'analyse de l'architecture ancienne indispensable pour projeter dans les centres historiques et en même étant une volonté d'anonymat qui manque actuellement Au contraire les problèmes aujourd'hui sont plus complexes parce que la plupart de l'architecture contemporaine est une architecture d'image qui n'a pas la volonté d'être modeste bien au contraire et qui par ailleurs n'est pas le résultat d'une analyse particulière de l'architecture des sites mais qui cherche exclusivement l'expressivité personnelle de l'auteur C'est vrai qu'il ne manque pas aujourd'hui d'exemples de grande qualité mais il faut reconnaître qu'il s'agit d'exemples toujours minoritaires par rapport à l'ensemble de l'architecture contemporaine et que surtout n'ont pas une image aussi glamour que celle des archi-stars C'est aussi pour ça que dans les écoles d'architecture il est difficile d'introduire cette architecture plus modeste et moins personnelle car les étudiants n'apprécient que les œuvres des archi-stars Donc je pense qu'il faudrait d'abord un changement de mentalité par rapport à l'architecture en général si on veut construire avec qualité dans les centres historiques Par ailleurs il faut établir aussi un équilibre entre conservation et rénovation et de ce point de vue l'application des règlements doit être prudente et ouverte C'est difficile d'établir des règlements dans une réalité si complexe et diverse comme l'architecture des centres historiques qui souvent appartiennent à différents périodes de l'histoire et à différents types d'architecture évidemment En fait je me demande vraiment si c'est possible d'établir une loi commune applicable à l'ensemble de ces architectures Néanmoins c'est vrai qu'on peut établir des règlements à propos de l'échelle du tuit urbain par exemple mais c'est plus discutable d'obliger à faire partout des toits à des pentes ou des fenêtres verticales Cela dépend aussi de la régularité plus ou moins grande du tuit urbain En France pendant les 17e et 18e siècles Pierre Lemieux dans sa manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes et d'autres architectes ont défini un principe de régularité qui n'existe pas hors de ces pays hors de la France Donc en principe c'est plus facile ici d'appliquer des règlements pour la conservation de ce type de tissu urbain que l'on voit par exemple dans les quartiers du Marais ici à Paris A ces propos pendant les années 50 et 80 en Italie en France ou en Espagne on a étudié beaucoup la morphologie et la typologie des centres historiques en cherchant à trouver des lois pour les appliquer à l'architecture contemporaine à l'intervention dans ces centres historiques On a eu des résultats très intéressants du point de vue de l'analyse et de la connaissance de l'architecture et du survin médiévaud Moi-même comme j'avais déjà dit je fais des études au Pays Basque Néanmoins on a vu que ça ne suffit pas pour établir des règlements car les résultats dépendent toujours de la qualité et de l'étude particulière de chaque circonstance En somme je pense que réussir à trouver une bonne architecture contemporaine pour les centres historiques dépend comme je disais du paradigme actuel de l'architecture C'est pour ça que c'est absolument nécessaire changer de paradigme car la discipline architecturale ne peut pas se cantonner à des expériences individualisées et sans rugueur Il faut retrouver pour l'architecture et notre esprit l'irrationnel et collectif Sur ce point de vie on peut réfléchir à propos de l'expérience de l'histoire La qualité urbaine ou à Paris ou à Paris dans la maison de Tristan Voilà à mon avis la réponse d'un grand architecte moderne à notre problème La même que j'avais proposée au début de ma trajectoire dans les projets classiques Merci bien Applaudissements